alors écoute bonjour Yann bonjour à toi donc je vais te demander de te présenter succinctement aux lecteurs de mon blog oui mais je suis Yann Kabahou un webmaster de 26 ans de la région toulousaine que dire de plus je suis un grand passionné du web d'accord ça fait déjà bientôt six ans que j'ai voulu dans le domaine ok dans la vie en dehors de tout ça je suis maître d'hôtel quand même je fais pas que ça donc dans un hôtel toujours à côté de toulouse à gratin tour et comment on est venu à travailler enfin te lancer dans la création de sites internet alors ça mais avant j'étais l'internaute de base comme tout le monde ouais il surfait sur les sites web un membre tout simplement et du jour au lendemain j'ai voulu être la personne qui était derrière les fourneaux et qui préparait justement ses sites qui les géraient qui avait sa communauté etc etc et en plus particulièrement sur les sites de jeux en fait voilà d'accord et donc j'ai commencé par créer mon premier site de jeux ok mais par contre tu n'as pas de formation en informatique ou programmation quelconque rien du tout je me suis lancé vraiment comme ça quoi d'accord avec les tutos qu'on peut trouver sur internet comme beaucoup comme beaucoup et donc aujourd'hui tu possèdes plusieurs sites il me semble que tu exploites c'est ça c'est ça plusieurs dans quelle thématique alors dans le domaine du jeu dans le domaine de la rencontre dans le domaine généraliste dans le domaine on va dire boutique aussi boutique en ligne c'est boutique toujours orienté sur les jeux donc achat et vente de code pour ces fameux sites de jeux d'accord ok donc des codes promo en fait des codes promo non c'est pas des codes c'est pas comme des codes promo non c'est des codes qui permettent d'acheter des parties supplémentaires sur des sites de jeux en fait voilà ok voilà donc j'essaie de me diversifier vachement comme je veux parce que je me lasse je me lasse vite j'aime varier les plaisirs voilà exactement ok d'une seule et même chose créer une communauté créer des liens entre les gens qui se rencontrent qui s'amusent qui voilà d'accord je pars toujours de ce principe d'où mes sites de rencontres en fait j'en suis venu ça à ça justement pour ça quoi ok et donc pour faire tes sites tu les codes toi même ou tu utilises des cms j'ai utilisé des cms pour en faire certains et pour la plupart non je les développe moi même d'accord de a à z de a à z ok j'ai eu mon temps où j'utilisais wordpress ouais mais après non d'accord cms mais c'est qu'en fait on les a toujours déconseillé les cms pour plusieurs raisons pour les failles pour une chose comme ça après je parle là en termes de développement uniquement en termes de référencement ou de facilité ce soir voilà un site qu'on va développer soi même on peut en faire vraiment ce qu'on veut d'accord vraiment ce qu'on veut on veut tout créer de a à z mais c'est préconçu si on veut je sais pas moi faire son propre menu qui se développe comme ci comme ça ou autre la structuration de toutes les pages il va falloir reprendre le cms alors que le cms c'est quelque chose justement pour faciliter la tâche qui est déjà prêt alors on se le fait comme on veut et la base tout à fait pareil pour l'optimisation d'ailleurs pour le référencement on arrivera plus facilement optimisé un site fait par soi même qu'un cms je pensais d'accord ouais c'est après tout se discute voilà voilà oui non mais après voilà tout se discute ouais ouais tout se discute et sinon je crois que tu voulais nous parler plus précisément de ton site de rencontre c'est ça oui oui c'est le dernier site que j'ai créé d'accord et c'est celui sur lequel je m'oriente le plus c'est rendez vous point com et c'est celui où j'y consacre le plus de temps et où j'y ai consacré le plus de temps d'accord et c'est un site que tu as donc entièrement développé toi même ça entièrement de développer moi quand même il y a son petit frère qui est né c'est mitgeeks.com mais c'est autre chose c'est c'est vraiment autre chose donc avec plusieurs fonctionnalités alors c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités comme sur d'autres sites de rencontre comme un chat ou autre des grosses fonctionnalités comme ça parce que justement je les développe moi-même ça prend du temps et surtout des capacités et vu que je n'ai aucune formation j'apprends sur le tas il y a beaucoup de choses beaucoup de connaissances que j'ai pas forcément donc ces fonctionnalités là sont pas encore présentes d'accord et aujourd'hui ces sites là qu'est ce qu'ils ont de plus par rapport aux nombreux autres sites de rencontre qu'on peut trouver sur le net c'est vrai qu'il y a énormément énormément de sites de rencontre ça je suis d'accord leur principal atout c'est qu'ils soient gratuits déjà premièrement c'est qu'ils sont entièrement gratuits il n'y a aucun aucun paiement qui est demandé à aucun moment à aucun moment aucun paiement n'est demandé l'inscription est totalement gratuite la participation est totalement gratuite sur la totalité du site ça c'est le plus gros avantage je pense vu qu'une inscription sur un site de rencontre tel que miti qui adopte un mec pour en citer quelques-uns des grands sites ça tourne aux alentours de 30 euros par mois ouais c'est ça pour une chose qui est juste à la base se faire des amis ou une rencontre même avec des affinités je pense que c'est cher payé quand même c'est cher payé oui et non ce qu'on t'a quand même tu as quand une facilité qui t'a apporté à rencontrer les gens faire un certain tri et puis surtout je pense que ce qui plaît à pas mal de gens c'est que tu as la barrière au départ de l'ordinateur qui fait que si si ça colle pas trop machin ben c'est pas grave on n'a pas peur d'aller un peu vers l'autre au début puisqu'on sait que tant qu'on sait pas rencontrer bon il n'y a pas trop de risques tu vois donc donc si à terme tu rencontres des gens avec qui ça se passe bien et que voilà moi je dis que c'est pas cher pays le problème c'est que ben n'était pas absolument pas sûr de rencontrer des personnes qui te conviennent et voilà c'est ça on est bon comme tout le monde j'ai testé un ce genre de site 1 mais il ya très 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 longtemps et voilà où je suis pour avoir essayé je m'en cache pas on n'est pas sûr du résultat on n'est pas sûr de la qualité même des résultats je parle de rencontre bien sûr sur qui on va tomber on sait même pas qui c'est on sait même pas si c'est vrai ah ben non parce qu'il n'y a rien qui est vérifié et en plus on se rend compte que les gros enfin de façon il ya trois quatre gros acteurs majeurs de la rencontre qui interviennent sur le marché français on va dire dont la majorité sont d'ailleurs anglais sont même pas français hormis mythique bien sûr et et en fait ces gens là développent des dizaines et des dizaines de sites différents mais vous la base la base de données elle est toujours la même quoi et voilà voilà oui et puis après bon avec l'affiliation les marques blanches et autres il ya tout un tas de webmaster qui crée enfin crée c'est un bien grand mot leur propre site mais en fait il ya juste l'habillage qui change et la base de données elle est toujours la même j'ai eu essayé aussi les marques blanches ouais en termes de rencontres avec dating factory ouais c'est un des gros c'est mais c'est c'est pareil quoi c'est c'est une base de données qui est toute faite les fonctions sont vraiment exceptionnel par contre c'est tout gratuit ça c'est super mais voilà c'est une seule et unique base de données pour je ne sais combien de sites donc en fait au final qu'on soit inscrit sur sur mon site ou sur le site du voisin on rencontrera où on aura la possibilité de rencontrer les mêmes personnes je dis pas quand c'est un site comme le mien où c'est gratuit on n'aura pas la possibilité de rencontrer les mêmes personnes c'est sûr bien sûr cependant même si on a la possibilité de rencontrer les mêmes personnes on aura la possibilité de en tout cas pas dépenser d'argent ok ça c'est vraiment le gros point fort d'accord et tu disais qu'il y en a d'autres qui sont gratuits des sites de rencontre autre que le tien alors certains sites de gens je connais il ya pas doux et beaucoup d'autres d'ailleurs qui fonctionnent un peu sur ce principe ouais mais eux c'est une gratuité à une certaine limite c'est à dire d'accord le site est gratuit en partie et pour avoir certaines fonctionnalités il faut payer ouais c'est ça voilà ok voilà badou c'est ça c'est le site est gratuit aux trois quarts des autres aux trois quarts de une autre garde du site et les gratuits ensuite pour avoir la messagerie pour avoir accès à des super pouvoirs comme ils appellent pour pouvoir contacter certaines personnes ou pour pouvoir voir les photos de certaines personnes il faut payer d'accord il ya certains sites comme ça adoptent mais c'est pareil on peut s'inscrire c'est gratuit on peut consulter les profils gratuitement par contre pour accéder à la messagerie il faut payer ils ont fait fort parce qu'au début tout était gratuit ils ont fait une pub d'enfer mais bon je suppose que c'est un gros groupe financier derrière et donc comme ça ils ont constitué leur base de données en très très peu de temps avec des milliers et des milliers de personnes et puis bien une fois qu'ils ont eu la bonne base de données hop ça y est ils ont passé payant mais bon faut avoir la mise de départ quoi ils ont ça va coûter cher en publicité quand même bon je pense qu'ils sont rentrés dans leur argent encore une fois les groupes financiers il sera plus rarement mais bon c'est pas c'est pas notre un autre niveau quoi non oui voilà il ya une équipe derrière il ya le marketing donc tout ça ça coûte de l'argent donc il faut bien qu'ils se remboursent bien sûr c'est pareil c'est une grosse société il ya je ne sais combien d'employés donc il faut bien qu'ils se payent à un moment donné moi je suis tout seul j'ai aucune prétention à la limite j'ai le serveur mais le serveur j'ai héberge d'autres sites dessus donc que je prenne pas d'argent dessus c'est pas un problème moi c'est vraiment par passion et c'est vraiment cette communauté c'est tout c'est vraiment je crée un forum presque à la limite ce serait pareil bon d'accord donc en fait tu n'as tu n'as aucun objectif financier avec ce site là pas réellement franchement non je ne compte pas passer en payant si je dois le monétiser un jour ou l'autre c'est pas en mettant un abonnement que je le ferai d'accord et ton ton site ça fait combien de temps qu'il est ouvert au public maintenant alors je l'ai ouvert au public en 2013 une première fois sous sa première version exactement je me rappelle plus quand c'était je l'ai laissé tourner à vide sans m'en occuper parce que j'avais d'autres projets à terminer avant d'accord et ensuite je me suis remis à travailler dessus dernièrement en début d'année de cette année d'accord le reprendre faire une nouvelle interface de nouvelles fonctionnalités et m'occuper surtout du référencement et depuis j'y bosse dessus comme un acharné d'accord et comment tu fais pour pour créer une base de données avec avec les premiers membres j'ai pas de je suis parti de zéro de zéro membre de de oui ça j'ai bien compris oui oui je suis parti de zéro membre la base de données actuellement compte 213 membres c'est pas ah ouais il n'y a pas oui je me doute bien mais comment tu as fait pour attirer ces 212 premiers membres j'ai posté sur quelques forums les invités à venir découvrir le site d'accord le webmaster que c'était gratuit tout simplement déjà pour commencer déjà leur donner demander de leur de me donner leur avis pardon ouais après quelques amis les réseaux sociaux beaucoup aussi d'accord après il ya une chose que j'ai beaucoup utilisé c'est fiber d'accord pour pouvoir faire la pub je suis un adepte de ce code de ce site d'accord et maintenant tu utilises 5 euros point com aussi je crois oui 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 un peu pendant français de fever voilà ouais j'ai eu une mauvaise expérience donc depuis je suis un peu plus réticent à avec 5 euros point commun sur deux achats que j'ai pu faire là bas les deux seuls achats que j'ai pu faire là bas d'ailleurs ah ouais 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 donc pour l'instant je d'accord je suis le rythme sur 5 euros et je me suis remis à fiber et tu n'as tu en as parlé avec j'ai parlé avec marie marie voilà je cherche un traitement elle m'a dit qu'elle prend des contacts avec le vendeur pour voir ce qu'il en était pour l'instant j'ai pas eu encore de retour d'accord elle a modifié la notation bien entendu je suis pas vérifié je fais confiance il n'y a pas de problème manière c'est pas une question de récupérer mon argent c'est pas très grave c'est 5 euros donc ouais mais ouais mais bon c'est on est si on n'a pas ce dont on enfin ce dont quoi on a payé c'est pourquoi on a payé c'est toujours gênant quoi donc en plus bon marie marie qui est donc inscrite sur le forum sur lequel on s'est connus à l'air à l'air quand même quelqu'un d'assez assez dynamique assez assez professionnel c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu mais bon après c'est vrai il faut lui laisser le temps aussi de de prendre contact avec les différentes parties après voilà après c'est le vendeur donc c'est indépendant de sa volonté bien sûr si le vendeur ne respecte pas sa parole donc c'est donc pour l'instant j'attends et je verrai bien ce qu'il en est et je vais prendre contact avec ce qu'il en était pour l'achat que j'ai fait j'avais fait l'achat pour une application en fait la transformation de mon site en application d'accord elle devait être publiée également sur le play store j'ai tout bien reçu tout avait été publié etc sauf que huit jours après plus d'applications supprimer du play store le vendeur disparu supprimer du play store lui aussi etc voilà tout simplement ok c'est embêtant j'ai bien l'application en possession il n'y a pas de problème sauf que donc j'ai créé un comme développeur chez google pour une certaine somme mais il faut payer d'accord donc en fait tu as payé pour rien donc j'ai payé l'application une première fois chez le vendeur sur 5 euros pour rien et chez google pour rien parce que je ne peux pas publier l'application c'est dingue ça ouais c'est pas c'est pas grave ouais c'est toujours un peu embêtant quoi ça se comprend ok donc donc si je comprends bien tu tu as investi beaucoup de ton temps sur ce site là mais tu investis aussi une partie de tes économies oui oui il ya des économies il ya de l'argent que je gagne aussi avec les sites web à droite et à gauche d'accord tu pratiques le principe des voies communiquant quoi voilà comme on fait un peu tous quoi avec l'argent qu'on gagne sur certains sites on en crée de nouveaux et je gagne un petit peu à droite pour réinvestir à gauche je pense qu'on fait tous pareil ça un peu tous c'est un peu le nerf de la guerre sur le web oui 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 après ça dépend à quel montant c'est sûr mais là c'est sûr que pour ce site là oui je me donne à fond d'accord ok et comment je veux dire en termes de référencement pur est-ce que tu tu travailles tout travail comment ce référencement pas du tout beaucoup un peu disons moyennement 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 parce que j'ai pas envie trop forcer les choses ouais parce que aussi je suis pas un professionnel du référencement si je suis venu sur le forum c'est que j'étais pas un expert je suis un amateur en la matière bien que j'en fasse temps en temps et depuis que je suis sur le web comme nous tous voilà mais j'ai pas des techniques miracle donc tu sais je pense que personne n'a de techniques miracle après bon il ya des techniques qui fonctionne mieux que d'autres et puis au fur et à mesure des des avancées de l'algorithme de google en bas certaines techniques qui étaient valables il ya cinq ou dix ans le sont plus aujourd'hui voire même sont sont parfois même devenu dangereuse un peu comme celle que j'ai publié où aujourd'hui sur un sur le forum justement qu'elle voit de stuffing donc le bourrage de mots clés bon ça c'est c'est complètement dépassé ça puis c'est un faux surtout pas faire ça aujourd'hui on est plutôt dans une stratégie de désoptimisation enfin j'aime pas trop ce terme là parce que c'est il faut moins optimiser quoi faut moins chercher la perfection parce que finalement l'imperfection est plus naturel que la perfection c'est ça exactement je pense que c'est plus juste de dire ça comme ça voilà après après bon ben il ya des techniques qui marche qui fonctionne toujours mais moi je sais je reste assez circonspect et et assez je m'y ai assez en recul un peu par rapport à tout ce qui se dit ou s'écrit sur le web concernant le référencement parce qu'on lit et on entend tout et n'importe quoi et surtout beaucoup de n'importe quoi et surtout les gens font tir des conclusions hâtives de certaines évolutions et je pense qu'aujourd'hui la meilleure stratégie qui est qu'on puisse avoir c'est de de faire les choses doucement sans bourriner sans exagérer ni dans un sens ni dans l'autre voilà je vois là par exemple depuis quelques mois on voit de tous ceux qui gravitent un peu autour de la sphère du référencement ont tendance à avoir notamment sur leur blog complètement supprimé toutes les extensions comme comment l'ouvre keyword l'ouvre ils ont repassé des commentaires en nofollow bon ben tu vois moi je pense que tout ça c'est c'est de la foutaise alors je dis pas que je dis pas que on en faisait peut-être un peu trop ça je dis pas le contraire mais faire marche arrière comme ça sur tout un tas de choses je pense que c'est envoyé un mauvais signal à google et c'est quelque part c'est dire à google ouais ok j'ai triché jusque là mais je vais essayer de te niquer la gueule pour que tu me captes pas et en fait c'est comme ça qu'ils captent google donc et bon je sais pas si sur certains de tes sites tu tu suis je suppose que tu suis régulièrement le positionnement de tes sites de certains oui il y en a d'autres on est tous pareil mais à un moment ou à tu as dû voir sur un ou plusieurs de tes sites des variations de position pas forcément expliqué bon ben quand c'est comme ça moi ma politique c'est de surtout rien faire quoi surtout pas bouger et en général je me rends compte que deux ou trois jours après c'est revenu à la normale voire même j'ai un peu avancé quoi et moi je reste persuadé que google fait exprès de faire ça pour nous faire paniquer et ça marche souvent de toute façon tu as que voir sur les forums bon rank c'est où il est encore un peu un peu jeune donc on voit pas encore trop de gens catastrophés parce qu'ils se sont fait pénaliser par un par google mais moi ça fait ça fait ça fait plus d'un an que je suis sur webmaster rank qui qui lui est déjà un vieux forum de référencement et régulièrement tu vois des gars arriver en panique je me suis fait flinguer mon référencement du jour au lendemain je comprends pas machin mais bon moi je suis je suis prêt à parier que c'est des gens qui ont justement eu des réactions comme ça et pour moi c'est plus mauvais quoi c'est c'est que c'est que si vous rime trop et qui du jour au lendemain ils arrêtent c'est c'est trop voyant ouais même tout simplement de faire marche arrière quoi c'est jamais bon moi je l'attaque vraiment tout doucement quoi je le fais tous les jours un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu ouais mais c'est ce qu'il faut faire ouais à la limite un deux ou trois annuaires maximum un deux trois commentaires par là vraiment je fais ça en douceur quoi pas plus ok ça ça va dépendre de déjà de mon temps parce que j'ai des horaires assez assez compliqué on va dire c'est la restauration ça va dépendre de mon envie et de ce que je vais pouvoir faire parce qu'il quand il s'agit d'aller rédiger pour des annuaires il faut du temps il faut de l'inspiration tout à fait quand il s'agit de blog il faut aller chercher les bons blogs il faut trouver bon thème une bonne page etc après si c'est des cp il faut aller trouver pareil les bons les bons sites où il faut avoir le budget aussi tout à fait c'est compliqué c'est compliqué donc je le fais doucement peut vraiment petit à petit parce que je veux pas que justement flinguer le référencement de ce site voilà j'ai déjà eu des surprises je me suis déjà fait assez peur sur certains mots clés ok je veux pas que ça se reproduise et aujourd'hui tu cherches à te positionner sur sur la france sur une région en particulier pas de région en particulier par contre principalement sur la france ouais d'accord et crois-tu pas que tu aurais plutôt intérêt à justement travailler plutôt au niveau local que au niveau national je crois que c'est plus facile je sais pas après c'est vrai que il faudrait mais je sais pas du tout là aujourd'hui tes 212 membres tu sais un peu d'où ils viennent enfin de quelle région principalement de la région toulousaine d'accord enfin région toulousaine mais région midi pyrénées ouais ouais parce que mais moi déjà je publie la suite en tant que j'en midi pyrénées et de là avec les cercles les réseaux sociaux et compagnie ça reste dans cette région là donc principalement ça vient de là voilà après j'ai pensé justement à faire sur des sous domaines des régions par région justement un petit peu comme on va sortir qui font ça il me semble qu'ils font par ville toulouse paris etc mais je suis un peu réticent sur ça notamment pour le duplicate mais aussi par la complexité de la tâche voilà donc pour l'instant je sais pas j'hésite ok mais ouais c'est pas c'est pas tellement enfin je pense que là je me suis pas tout à fait fait comprendre ouais je pense que oui faire faire un site par région tout ça c'est ça c'est un peu compliqué et comme tu dis notamment au niveau du contenu pour le varier c'est pas évident mais je parlais plutôt en termes de référencement pur c'est à dire que appuyez sur la région midi pyrénées puisque c'est là que tu as le plus de d'inscrits pour le moment donc je pense qu'il faut que tu t'en serves de ça et je pense que ton enfin moi c'est mon point de vue après je dis pas que c'est c'est la vérité mais moi c'est comme ça je procéderai je travaillerai un peu le général mais aussi et surtout la région midi pyrénées pour bien développer bien asseoir cette région là et après au fur et à mesure tu tu vois sur les régions qui sont voisines et toi ce que je veux dire et après tu je travaille beaucoup le général avec surtout des rencontres on va dire en amitié amical et j'élargis de plus en plus avec rencontres web amicales des choses comme ça nouvelles rencontres et j'en passe après c'est vrai que j'ai pas pensé à ainsi ça m'a traversé l'esprit je veux pas le cacher mais c'est disons plus compliqué parce qu'il faut sélectionner la bonne région après oui sélectionner midi pyrénées oui pourquoi pas mais pourquoi je ne sélectionnerai pas une autre région sachant qu'il ya plus de monde comme la région parisienne par exemple moi sincèrement le moi je pense le meilleur conseil que je peux te donner c'est de c'est bien travailler la région sur laquelle tu es le plus fort au départ pourquoi parce que moi déjà il se trouve que tout naturellement c'est ta région donc quelque part tu vois tu es connu de certaines personnes ou de toute façon tu interviens un peu dans le cocon un peu de cette région là donc forcément ça ça aide ça c'est la première chose et après si tu veux les gens qui vont voir ta communication qui vont se dire ben tiens un nouveau site ouais c'est bien on va aller voir combien il a de membres dans notre région et donc le fait d'avoir déjà ta propre région qui est bien développée ça va plus leur donner confiance on va dire et donc ils seront plus un comment ils auront plus envie de s'inscrire que s'il ya qu'une ou deux personnes tu comprends ce que je veux dire oui 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 parce que c'est vrai que là pour l'instant c'est vachement élargine quoi et puis après après la région que tu connais c'est toujours plus facile d'en parler ça te permet d'élargir un peu l'horizon de ton référencement et pas parler forcément que la rencontre pure et dure je veux dire des bêtises mais pourquoi pas faire des articles sur faire une rencontre dans tel coin de toulouse le concept final de du site c'est justement de que ces gens là les gens inscrits sur le site puissent se rencontrer aussi dans la vraie vie l'organisation lors de sorties entre amis organisés par le biais du site voilà que ce soit des apéros j'en sais rien peu importe ce qu'ils créeront ils pourront créer leur événement en fait chaque membre pourra créer leur événement toujours gratuit sans problème et inviter d'autres membres à les rejoindre voilà d'où le concept de rencontre et de se faire des amis mais c'est pour ça que moi tu vois je te conseille justement de je dis pas d'abandonner le national mais bon national on l'a vu un peu au début de l'interview c'est aujourd'hui il ya beaucoup de monde sur le marché donc je suppose que enfin je connais pas tes positions mais bon je pense pas que tu sois en première page au niveau du national ouais sur rencontre amicale je suis troisième sur rencontre web amicale je suis premier d'accord et après il faudrait que j'aille vérifier mais ça dépend des des mots clés quoi ça dépend des requêtes mais je suis ouais enfin toi les mots clés que tu viens de me donner loge est-ce que c'est les mots clés les plus recherchés dans ce domaine là voilà c'est ça c'est que ça c'est les les requêtes que moi j'aurais tapé mais est-ce que mon voisin ou toi ou peu importe n'ont été tapé réellement si chercher un site pour se faire des amis dans la vraie vie où je sais pas sur le web tout simplement bah ouais là j'ai pas j'ai pas la réponse mais moi c'est j'ai toujours la gymnastique intellectuelle de me poser ce genre de questions ouais 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 je me suis posé la question longtemps et donc pour l'instant j'ai ciblé cela je me suis calé sur la première page et j'en reste là j'y travaille un peu dessus pour quand même y rester j'ai ciblé quelques autres requêtes pour justement obtenir un peu plus de trafic et ensuite je ciblerai je me poserai la bonne question justement par rapport à la région et par rapport aux bons sites je pense ok et donc tu tout à l'heure tu me disais donc bon tu n'avais pas trop de frais si ce n'est ton serveur tu donc tu as un serveur dédié non c'est ça c'est un serveur dédié infogéré infogéré d'accord infogéré donc c'est pas moi qui le gère je m'en occupe pas c'est sûr que c'est plus cher mais au moins j'ai pas et si c'est pas indiscret ça ça te revient combien tous les mois alors par moi je serai pas te dire parce que je l'ai pris sur deux ans d'accord 800 euros sur deux ans avec quand même c'est un investissement c'est sûr mais après j'ai d'autres sites j'ai plein de projets j'héberge tout dessus donc c'est oui tu n'as que cet hébergement enfin non j'ai un autre petit hébergement à côté j'ai c'est une offre qu'on trouve chez un hébergeur connu non ouais chez les hébergement j'en suis plus que satisfait d'ailleurs d'accord je crois que ça a fait quatre ans que je suis chez eux après je il ya beaucoup de critiques dessus bah en mutualisé moi j'ai moi j'ai fait l'expérience chez eux en mutualisé et sincèrement moi j'en suis déçu j'en suis déçu je peux dire que l'hébergement n'est pas bon mais bon et c'est peut-être très limité au niveau mémoire php et moi j'ai déjà été j'ai déjà eu un site à août chez eux alors que j'ai deux que deux sites un j'ai un hébergement pas le premier un jeu le niveau du dessus donc il me coûte quand même trois euros par mois je crois j'ai deux sites dessus de wordpress qui qui sont vraiment des petits sites par rapport à ce que je peux avoir à côté et donc un jour je me suis retrouvé mince je pouvais plus accéder à l'administration donc je les ai appelé bon pas de souci au niveau ce niveau là pour les contacter j'ai pas attendu 116 ans avec les musiques d'attente et tout qui te font des pensées à un tas d'argent là dessus rien à dire impeccable ça je peux je peux je peux leur tirer mon chapeau de ce côté là après la solution on a été vite trouvé aussi sauf que ben voilà c'était la mémoire php qui qui est paramétré au départ à 128 méga je crois et non mais pas méga kilo kilo octet proche enfin bon peu importe elle était à 128 et et donc donc il m'a expliqué comment faire pour la passer à 250 et puis il m'a dit la prochaine fois faudra passer au dédié j'ai attendu excusez moi mais j'ai moi j'ai plusieurs hébergements ailleurs où j'ai des sites bien plus importants et j'ai des hébergements j'ai 10 15 20 sites quoi et décide bien plus important que ça j'ai jamais été ennuyé j'ai alors franchement non si le jour où ça bloque de nouveau chez vous je me sauve quoi je passerai pas au dédié j'avais le petit mutualisé chez eux à de l'ordre de je crois que c'était 10 euros à peu près c'était une offre qui avait une promo j'avais pris 100 et c'est pareil un jour je suis rentré chez moi le site hors ligne il m'avait mis le site hors ligne donc je suis passé au dédié je suis passé au dédié il faut gérer et de là par contre j'ai tout balancé dessus mais après voilà j'avais j'avais plusieurs sites dessus dans un avec avec beaucoup de membres et qui consomment beaucoup c'est sûr mais tu vois moi c'est ce que je reproche un peu à un peu dans l'ensemble on va dire aux hébergements c'est que bon ils annoncent beaucoup de l'illimité alors souvent les limiter c'est au niveau de l'espace disque mais là dessus c'est ils sont faciles de faire les limiter puisque vu qu'ils brillent les autres ressources de toute façon un site internet ça prend pas tellement de place sur un disque dur donc façon n'importe quel serveur peut avoir je ne sais combien de milliers de sites ça pose pas de problème par contre c'est si tout le monde se connecte en même temps que ça commence à poser problème ce genre de choses quoi et moi toi c'est ça que je je reproche un peu à tous les hébergeurs c'est que quelque part moi je pense qu'ils le font d'ailleurs exprès pour attirer les gens ils disent pas voilà faites attention à telle telle chose ou telle autre si tu veux moi ici hébergement je reproche pas qu'ils limites à 256 la mémoire je leur reproche de pas l'annoncer tu vois et pas dire attention si vous avez tel type d'installation ça risque d'être limite tu vois et donc après une fois que tu es chez eux ben voilà ils savent très bien que la plupart des gens qui qui créent des sites comme toi et moi ou d'autres personnes enfin même la fois dire toi et moi c'est pas forcément le bon exemple mais on va dire beaucoup de webmaster amateurs une fois qu'ils sont chez un hébergeur et sauf vraiment gros clash ils vont pas se sauver de là bas parce qu'ils savent pas comment transférer un site ça leur fait peur ils ont peur de perdre leur référencement par des données et compagnie et donc si tu les gens ils sont même s'ils sont pas réellement prisonnier au final ils le sont quand même psychologiquement voilà et donc les gens passent au niveau du dessus et puis et puis voilà et puis régulièrement ben voilà on les fait on les fait passer au niveau supérieur et ça tu vois je trouve que c'est pas c'est pas cool quoi et c'est une c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dernièrement à tester l'offre de eau de switch qui lui de toute façon n'a qu'une seule offre donc écoute bah c'est pas dur c'est 72 euros ttc par an donc l'équivalent enfin c'est 6 euros par mois quoi et où là enfin ils font comme tout le monde est limité mais bon voilà après tu as des ressources qui sont qui sont qui sont quand même limité mais si tu veux eux ils font font vraiment du ce qu'on appelle du vrai mutualiser quoi c'est à dire que si ton site il a besoin d'énormément de ressources à un moment t si la ressource elle est disponible tu l'auras à partir du moment où tu dépasses pas 90% de la capacité du serveur voilà ça pose pas de problème et donc la seule limite c'est ça enfin les deux seules limites qu'il ya c'est que tu ne dépasses pas 90% de la capacité du serveur et qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps qui qui charge sur le serveur mais tu vois ils ont pas du tout la même philosophie que les autres hébergeurs ou les autres hébergeurs même si la ressource est disponible si toi tu dépasses un quota ben non ils vont te shooter quoi que eau de switch non à partir du moment où tu gènes pas les autres voilà c'est et ça pour moi c'est du vrai c'est du vrai mutualisé tu vois voilà c'est comme ça que ça doit se concevoir les mutualisés c'est pas c'est pas ben tiens dès que je peux te niquer la gueule je te nique quoi et encore le vrai mutualisé c'est ce où tu peux payer mensuellement voilà parce que chez les hébergements si j'avais bien un reproche à leur faire ce serait qu'on ne peut pas payer mensuellement pas bon bah moi je pourtant je paye mensuellement chez eux je renouvelle même tout mensuellement mais bon moi j'ai c'est peut-être c'est peut-être typique de parce que moi j'ai l'offre micro paiement chez eux ah ouais parce que moi j'ai appris ça parce que j'ai moi situé j'ai un forfait forfait téléphone un forfait bloqué où j'ai un crédit monstrueux à dépenser et donc voilà moi ça me en fait c'est situé mon hébergement il est pas gratuit mais ça me coûte pas plus cher que si je l'avais pas tu vois oui toute façon ce crédit téléphonique je le mangerai jamais j'ai encore avoir 1300 euros de crédit c'est pour te dire tu vois donc j'ai de la marge moi je téléphone pas genre de ça donc voilà bon c'est tout c'est comme ça mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je reste malgré tout chez eux sinon je me serais sauvé tu vois parce que t'as des meilleures offres t'as des meilleures offres moins chères ailleurs tu vois je sais qu'au VH font des offres apparemment sympa mais de ce que j'ai regardé je suis pas trop au VH complet tu vois moi on m'a dit le support il est à chier c'est à moi le support j'ai jamais trop eu à faire au VH par contre leur panel d'utilisation j'aime pas je dis pas qu'il est pas bien mais j'aime pas personnellement et toi aux deux switches c'est le même panel et c'est là c'est pour l'instant c'est le seul bémol que je l'aurais trouvé de suite c'est l'espèce de gros panel avec un peu tout réuni dessus ouais puis tu sais pas trop où il faut aller enfin voilà c'est et tu vois moi mon hébergeur historique c'est one and one et de ce côté là moi je préfère largement le panel d'administration de one and one qui est plus intuitif c'est bon au début tu cherches aussi attention mais enfin moi par rapport à l'utilisation que j'en ai voilà moi je préfère sincèrement je préfère one and one maintenant je n'irai pas te dire que c'est forcément l'hébergeur idéal de toute façon ils ont tous leurs défauts voilà en fin d'année en fin d'année dernière je me suis essayé au VPS par le biais d'une association où j'avais un VPS à 3 euros TTC par mois donc qui est pas cher et franchement au niveau au niveau performance sympa sauf que bah tous les tous les deux mois ils changent soit le serveur ou de technologie et tout ça et moi je sais pas il faut gérer enfin je sais pas gérer un serveur donc si tu veux moi je faisais intervenir quelqu'un bon qui me prenait pas cher parce que c'est une connaissance mais si tu veux à chaque fois c'est 20 euros donc si tous les deux mois tu dépenses 20 euros pour que le mec il te reparamètre puis je veux dire à chaque fois tu perds des données tout ça c'est tout je les ai envoyé chier quoi parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons quoi chez OVH c'est beaucoup moins cher les dédiés mais il faut se le faire soi même voilà ouais 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 bah si tu veux moi quelque part toi j'aurai le temps je me formerai bien à la gestion de serveur parce que je vois moi je reste persuadé que le dédié quand t'as arrivé à un certain niveau bah comme le tien ou le mien au niveau création enfin gestion de site c'est tout bénéfique quoi mais voilà après c'est faut avoir le temps de se former et puis même quand bien même t'es formé je veux dire si tu gères qu'un seul serveur parce que tu vas apprendre à un jour si tu t'en sers pas pendant six mois tu t'en souviendras plus donc enfin le jour où tu en aura besoin des connaissances tu seras en panique et tout ça et moi je veux pas de ça quoi je préfère payer toi je préfère prendre plusieurs plusieurs comment hébergement mutualisé où je suis pas emmerdé et en plus comme ça j'ai plusieurs adresses ip et tout au niveau référencement c'est quand même mieux voilà après bon toi chez one and one j'ai un mais que j'ai quatre contrats chez one and one et le dernier le plus celui qui me coûte le plus cher c'est un contrôle qu'ils ont sorti dernièrement et où j'ai deux deux gigas de mémoire qui me sont qui me sont intitrés quoi mon hébergement donc il ya que mes sites qui utilisent donc toi c'est assez énorme quoi et toi si je te posais la question de savoir où était ton serveur infogéré c'est parce que one and one le fait aussi ils font aussi du serveur dédié infogéré et j'ai un copain qui lui a pris cette offre là et mais ce qui me dérange un peu c'est que bon là bas ça coûte bon visiblement c'est le même prix que ce que toi tu payes ils payent je crois que c'est la première offre à 30 euros hors taxes par mois un peu moins de 30 euros voilà c'est ça et le problème c'est que voilà en ressources finalement tu n'as pas plus que le fameux contrat que je t'ai parlé où moi j'ai mes deux gigas de mémoire qui me sont intitrés en mutualisé quoi c'est comme je disais aux copains je dis moi pour ton prix je peux presque avoir trois émergements différents donc trois épis en plus avait en plus j'ai nagin j'ai ni pédit dédié quoi sur ce sur ce cet offre là c'est pareil le tout premier qu'il ya un serveur dédié infogéré il a je crois 10 euros et quelqu'un ou un truc comme ça et il offre les mêmes capacités qu'un mutualisé au maximum de son prix qu'ils ont en offre d'accord parce que moi je voulais passer justement d'un mutualisé quand on m'a demandé de changer mon site parce que je pouvais plus y rester passer sur cette première offre en dédié et on m'a dit que c'était pas possible parce que ça offrait les mêmes capacités quoi donc mon site il passerait pas dessus donc je vérifiais quand même leur dire pour voir et en fait ça offre les mêmes les mêmes ouais sauf sauf que là moi si tu veux moi en mutualisé ça me coûte ça me coûte quelque chose comme je crois que c'est 13 euros par mois à la première année c'est moitié prix donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi parce que finalement ça me coûte moins cher c'est en fait c'est une évolution de contrat que j'ai faite et mon évolution de contrat pendant un an elle me fait faire des économiques et tout en ayant des performances accrues et donc j'ai comparé cette offre avec le donc le dédié le premier prix de en dédié infogéré donc chez one and one qui est donc le même hébergeur et où là ça coûte ouais c'est 29 euros et quelques donc ça coûte 16 euros plus cher et finalement tu n'en as pas plus quoi donc quand je disais aux copains j attends parce que lui il me disait ouais ben pourquoi tu comprends un infogéré machin mais lui il est un peu comme toi il a tout il a tous ses sites sur un seul un seul serveur tu vois mais bon lui il n'a pas bon déjà il n'a pas 36 mille sites et puis il n'a pas besoin d'avoir une ip dédié par un par site tu vois que moi moi comme j'ai plusieurs annuaires j'ai plusieurs blogs participatif et autres moi il faut que j'ai plusieurs plusieurs adresses ip parce que si tout 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 et sur les deux selon les quels sites je les bascule sur les deux sur les deux hébergements sur le dédié et après les tout petits qui génère pas de trafic ou presque peu je les mets sur le sur l'hébergement mutualisé d'accord justement pour cette histoire d'ip mais c'est vraiment après ça pour moi c'est secondaire c'est l'ip jeu ouais mais parce que toi tu es tu tes sites ils servent pas à faire à référencer d'autres sites voilà voilà que moi moi c'est moi c'est le gros de mes sites quoi et j'utilise très peu les liens de site à site dans mon réseau donc ouais non mais moi c'est pas forcément pour lier mes propres sites mais à toi moi j'ai des annuaires les annuaires les gens viennent poster sur mes annuaires c'est pour obtenir des liens vers leur site et donc si tous mes annuaires sont sur la même adresse ip les mecs ça n'a pas trop d'intérêt pour eux quoi voilà c'est surtout pour ça tu vois et puis et puis bon comme de comme 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 je j'ai de plus en plus envie de me lancer dans la commercialisation de d'offres de référencement on va dire enfin de référencement j'aime pas trop dire ça parce que c'est plus de voilà proposer des la rédaction et de la soumission sur sur des annuaires et des blogs voilà bon bah si tu veux moi je suis dans cette optique là je me constitue mon propre réseau donc avec mes propres sites mais aussi des sites mais les sites de copains je reviens on s'échangent des comptes et puis puis même même d'autres sites tu vois et donc pour savoir il faut vous faut varier les ip parce que tu peux pas dire tu peux pas dire un client voilà moi je vais vous faire 30 30 annuaires puis les 30 annuaires sont sur la même adresse ip il y en a qui le font mais bon moi je me sens pas de faire ça je vois j'essaye de travailler proprement c'est comme je dis je dis souvent moi je suis comme tout le monde j'aime bien l'argent mais avant toute chose je préfère ma sérénité voilà voilà moi aussi pour avoir tous les quatre matins quelqu'un qui téléphone ouais tu m'as ranaqué machin ça m'intéresse pas moi j'ai pas j'aime bien large comme comme beaucoup j'aime bien l'argent mais j'en ai pas besoin de beaucoup pour vivre donc voilà aujourd'hui aujourd'hui je sors très peu j'ai pas beaucoup de dépenses donc voilà moi si j'ai plus d'argent tant mieux ouais j'en dépenserai plus aussi mais je préfère être tranquille tu vois j'ai mon vécu personnel fait que aujourd'hui voilà je n'aspire qu'à une seule chose c'est qu'on me foute la paix tu vois voilà c'est pour ça que je me suis barré de certains certains forums parce que voilà tu as des casse-couilles les mecs t'as l'impression qu'ils vivent que pour emmerder les autres quoi et donc moi je dis non voilà enfin je sais pas moi je viens sur les forums c'est pour c'est pour participer c'est pour échanger c'est voilà faire des connaissances c'est avant c'est tous ensemble quoi si c'est pour se tirer dans les pattes voilà il ya aucun intérêt frâche pas à la base internet c'était ça c'était le partage c'était on s'entraide on fait connaissance on se dit d'amitié tout ça et malheureusement il n'a bourroux qui oubliez quoi c'est bien dommage si tu veux le fait que ce soit devenu un business c'est pas tellement le problème parce que si tu c'est le business est fait dans le respect des gens des uns et des autres tu sais il faut vivre aussi un fou moi tout le monde a besoin de manger donc moi ça me choque pas plus que ça partir du moment où c'est honnête et qu'il ya du respect moi ça me choque pas voilà mais c'est que c'est pas tout le temps le cas de moins en moins de toute façon tu as qu'à voir régulièrement il ya des trolls à droite à gauche quoi même à même se rendre c'est au bon se rendre c'est haut avec jimmy on essaie de bien verrouiller les choses parce que voilà nous vraiment ce qu'on recherche et c'est ça c'est le partage et c'est avancer tous ensemble et puis et publier puis travailler main dans la main quoi nous nous contrairement à certains voilà déjà ni l'un ni l'autre nous sommes référenceurs et on revendique absolument pas être des professionnels du référencement mais par contre voilà le forum il est fait pour justement mettre en commun les savoirs de chacun pour que tous puisse progresser et avancer c'est le but c'est pas de savoir qui est la plus grosse qui est la plus belle qui est le meilleur on s'en foutre tout ça c'est je veux dire ça ça fait pas avancer le monde ça nous fait pas manger non plus et puis et puis voilà quoi que ce soit moi où jimmy voilà notre philosophie c'est voilà il ya tout le monde il y en a pour tout le monde il ya de la place pour tout le monde nous on préfère construire par rapport à d'autres qui n'ont qu'un seul objectif dans la vie c'est de détruire ce que font les autres quoi voilà c'est pour moi c'est franchement je comprends pas quoi mais bon je sais pas enfin je sais pas je ne vois pas quelle satisfaction peuvent m'en tirer et quoi c'est autant enfin je sais pas autant je peux comprendre que tu arrives à faire quelque chose de tes 10 doigts ou ta cervelle t'as une certaine fierté quoi t'en ressent enfin je sais pas peut-être un certain un certain accomplissement de toi voilà que détruire ce que font les autres je vois pas je vois pas ce que ça peut apporter de positif quoi non mais non voilà c'est l'esprit qu'on a voulu donner à rang ce quoi en espérant que ça va ça va durer quoi oui voilà en tout cas c'est bien parti après on essaye tout à fait parce qu'il y avait d'autres points tu souhaitais aborder pas spécialement mais si tu envoies d'autres et quelle quelle évolution tu comptes donner à ton site de rencontre maintenant l'évolution question piège je crois que tu as encore des applications à développer c'est ça déjà déjà une nouvelle interface un nouveau logo je vais mettre en place ouais du sobre plus propre qui fera moins amateur que celui qui actuellement ensuite de nouvelles applications déjà revoir la application pour le pour les mobiles et tablettes et compagnie que je dois refaire du coup ensuite je pense que je vais mettre un chat finalement parce que il faut que j'en mette un si je suis pas capable faire tant pis je mettrai le prix qu'il faut et j'engagerai quelqu'un pour le faire maintenant ce que je pense que je vais faire je suis en train de lire tout ce qu'il faut à droite et à gauche c'est un système de géolocalisation entre membres d'accord après ça va venir au fil du temps voir en m'inscrivant à droite et à gauche sur les sites de rencontre qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas des statuts comme un statut pas les statuts vip mais un peu du même principe membres actifs membres non actifs un peu comme sur les forums en fait ouais après je sais pas il ya plein de voilà après l'évolution ce sera bien sûr de rendre le maximum de monde c'est sûr c'est sûr d'accord c'est l'objectif que je me fixe c'est vraiment que le site marche en général quand on crée un site ouais c'est pourquoi c'est pour qu'ils marchent mais bon après c'est sûr que j'ai d'autres projets en parallèle donc c'est un peu il faut combiner le tout quoi ouais c'est sûr écoute si tu as besoin n'hésite pas à faire des demandes sur ce rang c'est où on a besoin de pour développer les applications ou autres on même si c'est vrai qu'il n'ya pas forcément beaucoup de développeurs qui viennent sous forum bon on a quand même quelques-uns qui qu'a priori ont l'air de toucher un peu leur vie donc faut pas hésiter à faire une demande je pense qu'il y en a qui seront seront contents d'avoir un peu de boulot il y en a mais j'ai justement j'ai fait appel à impact création justement via grand bien c'est au pour le pour le logo ouais et donc je posterai un retour bien entendu mais quand ce sera terminé bien sûr m'a donné l'aperçu du logo tout à l'heure du nouveau logo maintenant j'ai validé d'ailleurs j'ai validé et donc j'attends les éléments publicitaires qui vont avec et puis voilà déjà la nouvelle image du site sera prête d'accord et ensuite j'aurais plus qu'à me lancer dans les nouvelles applications et voir voir surtout de revoir la page d'accueil qui est pour augmenter le taux de transformation parce que c'est pas énorme ok et le site a une partie blog il me semble non une partie blog enfin blog ou actualité enfin tu l'appelles comme tu veux il y a une partie actualité la partie blog elle est elle n'est pas encore prête je suis en train justement voilà de me remettre au cms d'accord et j'hésite sur lequel voilà est ce que je vais prendre wordpress est ce que je vais prendre le fameux pux c'est plus xml je crois plus xml ouais voilà plus xml voilà donc j'ai lu beaucoup de bons de bons retours sur sur le forum donc je sais pas encore ce que je vais après tout dépend de ton ton objectif quoi la situer l'avantage gros avantage de plus xml c'est qu'il n'y a pas de base de données donc avec les contraintes techniques et les éventuels bugs que ça peut apporter et de l'aventur ouais tout à faire ouais donc donc ça c'est le gros gros avantage de ce cms le deuxième qui est moins important mais qui est pas négligeable pour tout le monde c'est que je crois que c'est des français qui le développe donc t'as pas la barrière du langage comme tu peux des fois voir parce que même si on parle tous plus ou moins anglais il ya toujours des thèmes des termes pardon qu'on n'arrive pas à comprendre les termes techniques ou autres donc et toi bon moi je fais pas mal de traduction de thèmes ou d'extension et quand tu fais les traductions tu n'as que des bribes d'expression et donc il ya des fautes n'est pas dans le contexte et un même mot peut vouloir dire plein de choses différentes et si tu n'as pas le contexte c'est pas toujours évident quoi traduire donc le gros avantage depuis xml c'est que lui il est intégralement français voilà ça c'est des deux principaux avantages après après dans les moins on va dire parce que c'est pas forcément c'est pas c'est pas des obstacles insurmontables c'est que automatiquement tu auras moins de thèmes graphiques qui sont disponibles moins d'extension voilà quoi après c'est faut peser le poil contre quoi oui voilà ouais après tu peux tu peux ouais tu pas sur le forum il y en a quelques-uns qui utilisent un à jimmy jimmy et bg 62 qui sont les deux deux grands amateurs jimmy il me l'a conseillé justement il m'a dit que niveau design à la limite même je pourrais peut-être même intégrer celui du site de rendez vous tout simplement et que c'était très facile si je voulais le faire ouais ouais parce que tout vrai toi tu dis cette partie là tu sais faire quoi moi c'est ce que je compterais faire c'est ce que tu vois moi 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 tout ça j'y touche pas donc j'y touche pas au très très peu donc donc voilà moi c'est moi c'est une des raisons pour lesquelles je je m'y suis pas mis appui xml je dis pas que je m'y mettrai pas parce que tu vois dans mon réseau dans mon réseau je pense qu'à un moment donné je j'en ferai parce qu'il quand tu es dans le second troisième niveau je dirais que tout ce qui est graphique tout ça tu t'en fous quoi les partages sociaux tu t'en fous c'est pas importants quoi par contre sur les monnaies sites et des annuaires annuaire et bloc de premier rang moi il faut absolument qu'il y ait les partages automatiques et tout ça parce qu'après sinon tu perds un temps un temps fou quoi et mon plus xml c'est possible il faut coder quoi et bon après moi c'est plus ma partie donc donc voilà moi ça me fait gagner du temps c'est toute façon moi les hébergements que j'ai il y avait ce qu'il faut en base de données je suis pas je suis pas limité avec ça c'est pour ça que j'hésite encore et puis après j'hésite aussi sur l'orientation va prendre ce fameux blog et par rapport au contenu que je vais y rédiger dessus parce que c'est pas une mince affaire un blog qu'il faut quand même il faut l'entretenir tout à fait les articles très régulièrement bien sûr c'est vraiment une tâche assidue j'en ai déjà eu un j'ai déjà eu un site qui s'appelle actugeek.com qui est d'ailleurs toujours en ligne qui a été repris par quelqu'un et j'en avais eu marre parce que c'était très très cédé c'est prenant oui ah ouais il faut toujours trouver des sujets et après donc j'avais commencé une frais avec une fréquence d'un article par jour là je pense commencer avec une fréquence beaucoup plus beaucoup plus étalée comme ça je suis tu t'essouffle très vite voilà et les actualités alors c'est c'est quoi c'est des c'est des articles que tu rédiges ou alors non les actualités c'est les actualités du site par rapport aux mises à jour que je fais d'accord c'est vraiment pour informer les membres d'accord voilà ça pourrait être comme un blog en fait tout simplement moi je fais toujours une page d'actualité pour justement que les membres que les membres soient vraiment toujours au courant de ce qui se passe voilà j'aime bien que tout soit clair entre les membres et moi voilà d'accord comme d'ailleurs quand les membres me contactent c'est toujours très clair même comme t'as pu le voir les mentions légales ou quoi mais vraiment tout est affiché j'aime bien quand les choses soient claires ah ben moi aussi c'est pour ça que je vais te dire moi je comprends même pas pourquoi des professionnels ne mettent pas clairement leurs mentions légales sur leur site alors quoi d'une part c'est obligatoire la législation en vigueur oblige tout professionnel à déclarer un certain nombre d'éléments d'aides oui et là clairement sur sur leur site clairement et puis que tu peux trouver facilement que tu peux y accéder normalement par n'importe quelle page d'autant plus que ces éléments là de toute façon ils seront obligés de les mettre sur toutes leurs factures les devis leur cachet commercial donc voilà je vois franchement pas pourquoi ils veulent pas les afficher sur leur site internet c'est complètement débile d'autant plus que je crois que le principal inconvénient d'internet c'est un certain déficit de confiance par rapport au commerce traditionnel on va dire et plus tu montrera pas de blanches sur internet plus les gens auront confiance facilement quoi et donc moi c'est ce que je dis toujours moi c'est régulièrement j'ai des clients mais non je veux pas mettre mon téléphone et vous m'appelez n'importe quelle heure sinon je vois son téléphone de votre entreprise quand vous êtes plus à l'entreprise vous irez pas au début quoi les gens sont pas ils sont pas ils sont pas plus bêtes que que la moyenne non plus quoi enfin je sais pas moi je monte moi en plus c'est mon portable tu vois qui est affiché partout sur mes sites c'est ce que j'allais dire et je suis pas plus emmerdé que ça voilà je suis auto-entrepreneur et surtout mes sites depuis deux ans je mets les mentions légales avec mon numéro de téléphone portable et j'ai dû recevoir deux appels uniquement deux appels ouais c'est tout bon moi j'en ai un peu plus mais heureusement parce que c'est parce que parce que jusque là après ça dépend des sites ouais mais toi tu vois rien pour moi je vois mes prestations donc moi c'est normal que les gens m'appellent c'est pas c'est rassurant quoi voilà c'est parce que sur un des sites qui avait un bug et puis voilà quoi c'est pour des choses comme ça voilà ouais c'est pour m'avertir que un des sites partenaires avait fermé et donc voilà il était plus question qu'ils soient partenaires c'est tout voilà c'est les deux appels que j'ai reçus de membres d'accord les gens ne m'appellent pas je me dérange pas j'ai pas de problème à les afficher oh non moi c'est pareil je suis dit bon moi de toute façon commercialement il faut que je l'affiche mon numéro de téléphone et c'est pas pour autant que les gens m'appellent à pas d'heure ça arrive de temps en temps c'est quand la semaine dernière j'ai reçu un appel il devait être 20h 20h ou 20h30 et en plus la personne qui a appelé s'est senti toute bête en me disant mince je pensais tomber sur votre répondeur et tout ça je dis non vous inquiétez pas si je réponds c'est que ça me dérange pas oui mais bon j'ai vu vos horaires jusqu'au diner j'ai écouté les horaires c'est parce qu'il faut bien mettre des horaires mais j'ai après moi je suis à mon compte je suis pas à cheval je suis pas comme un salarié qui va être à la minute près ou autre voilà j'ai moi moi je préfère vous m'appeliez à 20h qu'on fasse affaire plutôt que vous m'appeliez pas du tout puis que ce soit le voisin qui va s'affaire voilà non je vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis quoi mais voilà après on n'est pas embêté bon après c'est sûr que si on fait des choses qui sont pas catholique mais bon voilà on n'affiche rien on dit rien tout à fait je préfère quand c'est clair bien sûr j'ai toujours eu ce truc donc après c'est aussi ma vie en dehors qui veut ça je travaille dans un métier où c'est beaucoup de contact avec le client tout à fait on est vraiment très clair avec donc j'applique la même chose en fait tout simplement sur internet simplement voilà et ça a toujours marché jusque là et je compte bien que ça marche jusqu'à que je reste sur le web quoi tout simplement ok et sinon je voudrais rebondir sur tu parlais de partenaires quand je parle de partenaires c'est des vrais partenaires avec qui tu as tu as des réels échanges où c'est juste pour faire du lien ça dépend des sites je vais pas le cacher il ya des sites où j'ai des partenaires c'est juste pour faire du bien il ya des sites où c'est des vrais partenaires sur les sites de jeu c'est de vrais partenaires c'est par exemple des sites qui eux proposent mes produits dans leur boutique à gagner et en contrepartie je propose leurs produits en boutique on échange d'accord donc c'est un vrai partenariat un vrai échange c'est un vrai partenariat voilà ouais 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 après si on parle de pages partenaires proprement parler généralement il ya très peu de partenaires sur cette page là je crois que sur toutes les pages il doit y en avoir un qui s'y retrouve à chaque fois c'est altospan d'accord qui est un ami à moi une vraie connaissance d'accord c'est d'ailleurs même un client qui vient manger de là où je travaille ok voilà c'est c'est le seul le seul partenaire qu'on trouvera sur ces pages là après pour faire du lien c'est très peu parce que déjà c'est pas recommandé et même après moi comme je dis toujours l'échange de liens c'est pas qu'il faut pas en faire mais il faut que ça reste crédible il faut que ça apporte quelque chose aux visiteurs voilà et puis après ben voilà faut pas que ça soit sur toutes les pages faut pas avoir une page partenaires sapin noël voilà on en revient toujours même faut arrêter d'être bruin quoi voilà disons que là pour le site de rencontre j'ai pas de les partenaires que j'ai c'est pas des partenaires des partenariats partenariats j'ai il ya cinq il ya cinq partenaires je crois en tout me semble dont un site de jimmy un de mes sites et d'autres sites c'est à way boost voilà tout simplement d'accord voilà après des vrais partenariats peut-être que j'en ferai mais plus tard dans le futur avec ce site parce que j'ai une idée bien fixé en tête pour ce site il s'agira de mettre en place des produits dérivés du site je vois gros comme des stylos publicitaires les fameux stylos publicitaires marqués du logo ou autre pour se reconnaître lors des rencontres entre membres et donc là tu aurais des partenariats avec par exemple les boutiques qui proposent ces fameux stylos ou autre et c'est d'accord ok pour terminer tu m'as parlé de web boost là tout de suite je pense que tu devrais tu devrais parler avec lui pour ton application mobile parce que je dis pas qui qui sera forcément ferme je pense que c'est que j'ai le point de développeur qui est créé donc bah ouais c'est un peu bête de pas s'en servir mais google est notre ami ok bon bah écoute yann je te remercie de m'avoir accordé de ton temps pour pour bah parler un peu de ton site et puis de ta façon de voir les choses et puis écoute je te dis à très bientôt sur rancseo bah ouais ouais allez à bientôt ciao à bientôt ciao à bientôt